Bien, nous allons voir aujourd'hui la découpe d'une selle d'agneau. Donc la selle d'agneau est une pièce qui se présente avec les deux carrés associés, avec les panoufles sur le côté qui sont donc les flancs de l'agneau. Je vais donc dans un premier temps me saisir à l'aide de la pince de service de la selle d'agneau que je vais maintenir verticalement devant moi. A l'aide du couteau émasseur, je vais en maintenant la selle découper la première panoufle, donc je rappelle qu'il y a le flanc 2 ventral de l'agneau, que je vais ensuite détailler en lanière. Je vais ensuite redresser ces premières panoufles sur mon plat, comme ceci, avant de retourner la pièce et de faire la même chose de l'autre côté. Je dresse les panoufles du côté opposé, comme cela, et je vais maintenant passer au détaillage de la selle proprement dite. Je vais donc maintenir ma selle comme ceci, longer l'os de la colonne vertébrale, comme ceci, avant de prélever de fines tranches horizontalement de ma pièce. Je redresse les tranches directement sur le plat, pour ne pas avoir diverses manipulations. Merci. 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 Voilà, une fois que j'ai terminé avec le premier côté, je retourne ma selle, je réinsère le long de la colonne. Là, je peux me permettre de piquer la selle, étant donné qu'il n'y a plus de chair sur le dessus, sachant qu'une viande rouge ne se pique jamais. Et je fais donc exactement la même chose du côté opposé. Donc je taille de fines tranches, horizontalement, en les redressant directement sur le plat. Merci. 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 Donc la partie supérieure de la selle étant tranchée, je retourne ma selle, vérifier qu'il n'y ait pas les petits filets qui soient accrochés après, s'ils y étaient Il faudrait que je les prélève et que je les dépose également sur mon plat. Voilà, la découpe est terminée On peut débarrasser le guéridon Ramener les assiettes, la garniture pour accompagner la selle Et servir le client